La bouillie de la comtesse Berthe par Alexandre Dumas Chapitre 1er La bouillie au miel Il y avait un jour un vaillant chevalier nommé Osmond de Rosenberg, lequel choisit pour femme une belle jeune fille nommée Berthe. Berthe était bonne, douce, compatissante, veillait avec soin à ce qu'aucun souffle ne ternit le miroir de sa réputation. Et, quand elle parcourait ses villages, non pas dans une élégante calèche, avec un chien du roi Charles sur la banquette de devant, mais à pied, avec son sac d'aumône à la main, un dieu vous le rende, dit par la voix reconnaissante du vieillard, de la veuve ou de l'orphelin, lui paraissait plus douce à l'oreille que la plus mélodieuse balade du plus célèbre Minesinger. Balade que parfois cependant payait d'une pièce d'or cela même qui refusait une petite monnaie de cuivre au pauvre qui se tenait debout à deux minutes et grelottant sur la route, son chapeau troué à la main. Aussi les bénédictions de toute la contrée retombaient comme une douce rosée de bonheur sur Berthe et sur son mari. Des moissons dorés couvraient leur champ, des grappes de raisins monstrueux faisaient craquer leur treille, et, si quelques nuages noirs chargés de grêles et d'éclairs s'avançaient sur leur château, un souffle invisible le poussait aussitôt vers la demeure de quelques méchants châtelains, au-dessus de laquelle elle allait éclater et faire un ravage. Qui poussait ainsi le nuage noir et qui préservait de la foudre et de la grêle les domaines du comte Ossement et de la comtesse Berthe ? C'étaient les nains du château ! Il faut vous dire qu'il y avait autrefois en Allemagne une race de bons petits génies qui, malheureusement, a disparu depuis, dont le plus grand atteignait à peine six pouces de haut et qui s'appelait Kobolds. Ces bons petits génies, aussi vieux que le monde, se plaisaient surtout dans les châteaux dont les propriétaires étaient, selon le cœur de Dieu, bons eux-mêmes. Ils détestaient les méchants, les punissaient par de petites méchancetés à leur taille, tandis qu'au contraire, ils protégeaient de tout leur pouvoir, qui s'étendait sur tous les éléments, ceux que leur excellent naturel rapprochait d'eux. Voilà pourquoi ces petits nains, qui de temps immémorial, habitaient le château de Vistcave, après avoir connu leurs pères, leurs aïeux et leurs ancêtres, affectionnaient tout particulièrement le comte Ossement ainsi que la comtesse Berthe, et poussaient avec leur souffle bien loin de leur domaine béni le nuage chargé de grêle et d'éclairs. Un jour, Berthe entra chez son mari et lui dit, « Mon cher Seigneur, notre château se fait vieux et menace de tomber en ruines. Nous ne pouvons rester plus longtemps avec sécurité dans ce manoir tout chancelant, et je crois, sauf votre avis, qu'il faudrait nous faire bâtir une autre demeure. Je ne demande pas mieux, répondit le chevalier, mais une chose m'inquiète. Laquelle ? Quoique nous ne les ayons jamais vues, il n'est point que vous n'ayez entendu parler de ces bons kobolds qui habitent les fondations de notre château. Mon père avait entendu dire à son aïeul, qui le tenait d'un de ses ancêtres, que ces petits génies étaient la bénédiction du manoir. Peut-être ont-ils pris leurs habitudes dans cette vieille demeure. Si nous allions les fâcher en les dérangeant et qu'ils nous abandonnassent, peut-être notre bonheur s'en irait-il avec eux. Berthe approuva ses paroles pleines de sagesse, et son époux et elle se décidèrent à habiter le château tel qu'il était, plutôt que de désobliger en rien les bons petits génies. La nuit suivante, la comtesse Berthe et le comte Haussmont étaient couchés dans leur grand lit à baldaquin, supportés par quatre colonnes torses, lorsqu'ils entendirent un bruit comme serait celui d'une multitude de petits pas qui s'approcheraient venant du côté du salon. Au même moment, la porte de la chambre à coucher s'ouvrit et ils virent venir à eux une ambassade de ces petits nains dont nous venons de parler. L'ambassadeur qui était à leur tête était richement vêtu à la mode du temps, portait un manteau de fourrure, un juste au corps de velours, un pantalon mi-parti et de petits souliers démesurément pointus. À son côté était une épée du plus fine acier dont la poignée était d'un seul diamant. Il tenait poliment à la main sa petite toque chargée de plumes et, s'approchant du lit des deux époux qui les contemplaient avec étonnement, il leur adressa ses paroles. Auprès de nous, ce bruit est parvenu que dans l'espoir de vos destins prospères, un grand désir ce soir vous est venu de rebâtir le château de vos pères. Et c'est bien fait, car le manoir est vieux, l'âge a miné le grand géant de pierre et l'eau sur vous, dans les jours plus vieux, filtre au travers de son manteau de lierre. Que l'ancien bourg roule donc abattu et qu'il en sorte une maison plus belle, mais des aïeux que l'antique vertu vienne habiter la demeure nouvelle. Le comte Osmond était trop étonné de ce qui lui arrivait pour répondre à ces paroles autrement que par un geste amical de la main. Mais l'ambassadeur se contenta de cette politesse et se retira après avoir cérémonieusement salué les deux époux. Le lendemain, le comte et la comtesse se réveillèrent fort satisfaits. La grande difficulté était levée. En conséquence, fort du consentement de ses bons petits amis, Osmond fit venir un architecte habile qui, le même jour, ayant condamné le vieux château à être démoli, mit une partie de ses hommes à l'ouvrage, tandis que l'autre tirait de nouvelles pierres des carrières, abattait les grands chênes destinées à faire des poutres et les sapins destinées à faire des solives. En moins d'un mois, le vieux château fut rasé au niveau de la montagne et, comme le nouveau château ne pouvait être bâti, au dire de l'architecte lui-même, que dans l'espace de trois ans, le comte et la comtesse se retirèrent, en attendant cette époque, dans une petite métairie qu'ils avaient dans les environs de leur délicieux manoir. Cependant, le château avançait rapidement, car les maçons y travaillaient le jour et les petits nains y travaillaient la nuit. D'abord, les ouvriers avaient été fort épouvantés en voyant que, chaque matin, ils trouvaient, en revenant à la besogne, le château grandit de quelques assises. Ils en parlèrent à l'architecte, qui en parla au comte, lequel lui avoua que, sans en être complètement sûr, cependant, tout le portait à croire que c'étaient ses petits amis les nains qui, sachant combien il était pressé d'entrer dans son nouveau manoir, se livraient à ce travail nocturne. En effet, un jour, on trouva sur les échafaudages une petite brouette, pas plus grande que la main, mais si admirablement faite, en bois d'ébène cerclé d'argent, qu'on eût dit « Quelques joujoux faites pour l'enfant d'un roi ! » Le maçon qui avait trouvé la brouette la montra à ses compagnons et, le soir, l'emporta chez lui pour la donner à son petit garçon. Mais, au moment où celui-ci allait mettre la main dessus, la brouette se mit à rouler toute seule et se sauva par la porte avec une telle rapidité et qu'il n'avait pas fait que, quoique le pauvre maçon courut après elle de toute la force de ses jambes, elle disparut en une seconde. Au même moment, il entendit de petits éclats de rire aigu, stridents et prolongés. C'étaient les kobolds qui se moquaient de lui. Au reste, il était bien heureux que les petits nains se fussent chargés de la besogne, car s'ils n'en eussent pas fait leur bonne part. Au bout de six ans, le château n'eût pas encore été fini. Il est vrai que cela faisait juste le compte de l'architecte, ses honorables remueurs de pierre ayant l'habitude, Dieu vous garde de la prendre un jour à vos dépens, de mentir ordinairement de moitié. Donc, vers la fin de la troisième année, au moment où l'hirondelle, après avoir pris congé de nos fenêtres, prenait congé de nos climats, à cette époque où les autres oiseaux qui sont forcés de rester dans nos froides contrées devenaient eux-mêmes plus tristes et plus rares, le nouveau château commençait à prendre une certaine figure, mais était cependant bien loin encore d'être fini. Ce que voyant la comtesse Berthe, un jour qu'elle présidait au travail des ouvriers, elle leur dit avec sa douce voix, « Eh bien, mes bons travailleurs, est-ce que l'ouvrage avance autant que vous pouvez le faire avancer ? Voici l'hiver qui frappe à la porte et le comte et moi sommes si mal logés dans cette petite métairie que nous voudrions la quitter pour le beau château que vous nous bâtissez. Voyons, mes enfants, voulez-vous bien vous dépêcher et tâcher que nous y entrions dans un mois ? Et je vous promets, moi, le jour où vous aurez posé le bouquet sur la plus haute tour, de vous régaler d'une bouillie au miel que jamais vous n'aurez mangé l'appareil. Et il y a plus, je fais le serment qu'au jour anniversaire de ce grand jour, vous, vos enfants et vos petits-enfants recevrez même politesse de moi d'abord, puis ensuite de mes enfants et de mes petits-enfants. L'invitation à manger une bouillie au miel n'était pas dans le Moyen-Âge si mince que paraisse le cadeau au premier abord, une invitation à dédaigner, car c'était une manière de vous convier à un bon et copieux dîner. On disait donc, venez manger demain une bouillie au miel avec moi, comme on dit aujourd'hui, venez manger ma soupe. Dans l'un et l'autre cas, le dîner était sous-entendu. Avec cette différence seulement que la bouillie se mangeait à la fin du repas, tandis que la soupe, au contraire, se mange au commencement. Aussi, à cette promesse, l'eau vint-elle à la bouche des travailleurs. Ils redoublaient redondes de courage et avancèrent si rapidement que le 1er octobre, le château de Vistgave se trouva terminé. De son côté, la comtesse Berthe, fidèle à sa promesse, fit préparer pour tous ceux qui avaient mis la main à l'ouvrage un splendide repas qu'il fallut, à cause de la quantité des convives, servir en plein air. Au potage, le temps paraissait on ne peut plus favorable et personne n'avait songé à cet inconvénient de dîner ainsi sans abri. Mais au moment où l'on apportait dans 50 énormes saladiers la bouillie au miel toute fumante, des flocons de neige tombèrent épaisses et glacées dans tous les plats. Cet incident, qui dérangea la fin du dîner, contraria si fort la comtesse Berthe qu'elle décida qu'à l'avenir on choisirait le mois des roses pour continuer cette fête. Et l'anniversaire du repas où devait être servie la fameuse bouillie au miel fut fixée au 1er mai. De plus, Berthe assura la fondation de cette pieuse et solennelle coutume par un acte dans lequel elle s'obligeait et obligeait ses descendants et successeurs à quelques titres que leur vint le château à donner à cette même époque du 1er mai une bouillie au miel à ses vassaux déclarant qu'elle n'aurait pas de repos dans sa tombe si l'on n'observait pas ponctuellement cette religieuse institution. Cet acte écrit par un notaire sur parchemin fut signé par Berthe scellé du sceau du comte et déposé dans les archives de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...